C'est par cette visite guidée que l'honorable L'initiative Nestor Noutaïa a touché du doigt les difficultés du centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Zé, une initiative qui, selon l'élite de la 6e circonscription électorale, s'inscrit dans une vision précise. Nous avons choisi de voir comment nous pouvons contribuer au fonctionnement du centre de formation professionnelle de Zé. Et si ce centre vit, ça peut nous aider à donner des métiers aux jeunes, scolarisés ou déscolarisés. Et ça peut aussi permettre un bon rayonnement de la commune. Parce que là, c'est des investissements qui sont réalisés là. Il y a des infrastructures, il y a des bâtiments qui sont là. Et si le centre ne vit pas, ça veut dire qu'on ne profite pas des investissements qu'il y a là. Du côté des responsables du centre, l'émotion est grande. Cette visite est très, très surprise. Et là, ça gavote notre morale à visite de Noutaïa. Ça, vraiment, ça procure à l'écoute de sa population. Il est dans la population. Et comme ça, il a vraiment les informations du terrain. Il a la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et il pourra peut-être vraiment être un porte-parole fiable. Face au doléant du centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Zé, l'honorat Mester Noutaïa n'est pas resté les bras croisés. Au thème de sa visite, le leader politique a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la satisfaction des besoins exprimés. Quand nous sommes arrivés, on a vu les problèmes auxquels le directeur nous a exposés, les problèmes auxquels ils sont confrontés. On a visité les salles aussi de formation. On a échangé un peu avec les apprenants et les formateurs. Nous nous sommes rendus compte qu'ils ne sont pas connectés. Il n'y a pas l'Internet. Donc nous allons travailler à ça rapidement. Et aussi, quand vous rentrez dans la session couture, il y a 12 machines qui sont là. Mais on nous a déclaré que 6 seulement fonctionnent. Nous allons remplacer les 6 qui ne fonctionnent pas. Nous allons acheter 6 nouvelles machines à coudre pour cette session. Les autres sessions, surtout la session menu-gérie, ils n'ont pas de table de travail convenable. Lorsqu'on rentre aussi dans la session cuisine-restauration, à ce niveau, il faut qu'on travaille à donner plus de visibilité au centre en donnant l'information à la population des jeunes. A noter que le Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de ZR est une œuvre de la Fondation Raoul Oufoulero, mais devenue publique depuis un an. Il compte aujourd'hui 60 apprenants repartis dans les métiers tels que la couture, l'informatique, la menuiserie, la maçonnerie et la cuisine-restauration. Sous-titrage Société Radio-Canada